On va entendre l'évangile selon saint Matthieu, la fuite en Égypte, c'est-à-dire le chapitre 2 de saint Matthieu, sans l'épisode des Saints Innocents qu'on a entendu hier, 28 décembre. Alors juste avant, on va entendre ce dimanche-là, vous avez l'adoration des mages. Jésus reconnu comme roi, comme appelé à souffrir, comme Dieu avec l'or, l'encens et la myrrhe. Jésus adoré par les mages, on appelle ça d'ailleurs l'adoration des mages. Et tout de suite après l'adoration des mages, on tombe dans la persécution. L'ange dit à Joseph, réveille-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. Donc on a vraiment Jésus vrai Dieu, adoré comme vrai Dieu, et puis le lendemain persécuté comme un homme. Enfin, ce profil déjà, la passion et la mort du Seigneur, dès sa naissance. Juste après l'adoration, comme vrai Dieu, il est persécuté comme un homme. Il ne va pas être victime cette fois-ci de la persécution, parce que ce sera en son temps, en son heure, que Jésus mourra pour nous, persécuté, exécuté sur la croix, mais pas lors de son enfance. Alors il est question là de Joseph, Joseph chef de la sainte famille, à qui un ange parle et il lui dit ceci, lève-toi, pars, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Alors simplement, je remarque qu'on ne dit absolument pas, prends ta famille, à savoir ton bébé et ta femme. La Vierge Marie n'est pas, elle a épousé Saint Joseph, mais en fait c'est quand même une épouse inépousée, comme dit l'hymne. Donc elle est désignée comme sa mère. Tu prends l'enfant et sa mère. Et c'est chaque fois la même chose, c'est pas prends l'enfant et ton épouse. Donc prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Alors ce qu'on remarque, c'est que Joseph se réveille, il prend l'enfant et sa mère et il s'en va en Égypte. Ce qu'on remarque d'abord, c'est l'immense obéissance de Saint Joseph. En pleine nuit, il est réveillé et il doit partir avec Marie et l'enfant Jésus direction l'Égypte. Saint François de Sales dit que c'est quand même extraordinaire parce qu'on ne lui dit pas, prends le temps de faire tes bagages, vérifie que tu fermes bien la porte derrière toi, puisqu'ils n'étaient plus dans la crèche, ils étaient dans leur logis, comme dit le texte de l'adoration des mages, pas du tout, par. Vraiment, l'ange parlait bien brièvement à Saint Joseph, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te le dise. Par cette façon de procéder, nous savons comme il faut nous embarquer nous-mêmes sur la mer de la divine Providence, sans biscuits, sans rame, sans aviron, sans voile, sans nulle autre sorte de provision. Il faut laisser ainsi tout le soin de nous-mêmes et le succès de nos affaires à notre Seigneur, sans retard, ni réplique, ni crainte quelconque de ce qui pourrait nous arriver. Car l'ange dit simplement, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et Saint Joseph obéit, remarquable, l'obéissance du chef de famille Saint Joseph. Bon, ce n'est pas dit, mais il y a évidemment la confiance de la Vierge Marie, puisqu'il est dit qu'il prend l'enfant, sa mère, il les réveille et ils partent. La confiance de la Vierge Marie et puis l'abandon de l'enfant Dieu, qui dort très certainement sur les genoux de sa maman. Ça annonce l'enseignement que Jésus va donner à ses disciples lors de la tempête apaisée, par exemple, dans Saint Marc chapitre 4 au verset 38, où Jésus dormait sur un coussin pour bébé. Tout va mal et Jésus dort. Ici, c'est la persécution qui commence et Jésus dort. Il enseigne à la fois l'abandon, son extrême humilité, son extrême abaissement, comme le médite Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Il nous ordonne de fuir en Égypte parce qu'Hérode a résolu de faire mourir l'enfant et il faut partir à l'heure même. Jésus souffre persécution avant même d'être en âge de se défendre. Je le sais, une seule de ses paroles enfantines suffirait, s'il le voulait, à exterminer tous ses ennemis. Cependant, il préfère s'enfuir devant un faible mortel. Ineffable mystère, Jésus, le roi du ciel, exilé sur la terre, fuit devant un mortel. L'abaissement du Seigneur. Lui qui était de condition divine, adoré par les mages, s'est fait semblable aux hommes et est descendu très bas pour nous rejoindre. Donc voilà tout ce que nous apprend le début du texte. Sachant que Hérode, ça représente toutes les forces du mal, c'est un peu la même chose que Pharaon si vous voulez. Ce sont un peu des noms symboliques, on pourrait dire. Donc Hérode et Pharaon, on doit les fuir. Bon là, curieusement, on s'enfuit, il faut s'enfuir en Égypte. Il y a deux cas de figure où le peuple, où un grand personnage de la Bible s'est enfui en Égypte, parce que le reste du temps, il ne vaut mieux pas. Mais là, oui, puisque c'est le Seigneur qui le demande. Vous avez la première fois que quelqu'un se réfugie en Égypte, c'est Abraham. Genèse 12, verset 10 Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine accablait son pays. Donc, danger de mort. Et puis, deuxièmement, danger de mort également, la famille de Jacob. Début du chapitre 42 du livre de la Genèse. « Apprenant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi restez-vous là ? Regardez. » Et il ajouta, « J'ai entendu dire qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez là-bas, achetez-y du blé pour nous, ainsi nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. » Relu par le chapitre 52 du prophète Isaïe. Isaïe 52, verset 4 « Oui, ainsi parle le Seigneur Dieu, en Égypte, au début, mon peuple est descendu en émigré. » Bon, à la fin, ils ont été opprimés, etc. Donc, descendre en Égypte pour y chercher refuge loin du danger, c'est une manière déjà d'accomplir les Écritures. Deuxièmement, il était absolument indispensable que Jésus séjourne en Égypte parce que le peuple de la promesse, le peuple de l'Alliance, finalement, il est né en Égypte. C'est un lieu fondamental pour toute l'histoire du peuple, pour toute l'histoire du peuple de Dieu. Donc, Jésus devait séjourner dans ce pays où le peuple a été fondé et où la parole de Dieu a été donnée. Exode 12 « Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, etc. » Et il annonce la première Pâque de l'Histoire. Donc, voilà ce que dit Saint Léon le Grand à propos de la nécessité pour le Seigneur d'aller en Égypte. Allant en Égypte, le Christ retournait à l'antique berceau du peuple hébreu. Il ne fallait pas que fût étranger à la préparation de l'unique victime, ce pays où l'immolation de l'agneau avait d'abord préfiguré la Pâque du Seigneur et le signe du salut par la croix. Voilà, chapitre 12 du livre de l'Exode. Donc, Jésus devait descendre en Égypte. Et alors, il y a curieusement, il y a un verset du chapitre 19 du prophète Isaïe qui a été commenté en lien avec la sortie d'Égypte. C'est donc Isaïe 19, premier verset. Parce qu'il y a une tradition qui dit qu'à peine la Sainte Famille arrivait en Égypte, toutes les idoles se sont cassées la figure. Il y a eu comme un genre de tsunami contre les idoles, une espèce de conversion du peuple et de renversement des idoles. C'est ce que dit, enfin, c'est ce que relit Saint Romanos le Mélode. Celui qui fuit, fuit tout entier afin de se cacher pour n'être pas connu de ceux qui le cherchent. Mais le seul miséricordieux Jésus, notre Sauveur, fuyait dans sa forme visible. Mais par ses œuvres, il se fit connaître de tous. Car au moment où il arrivait en Égypte, aussitôt toutes les statues faites de mains d'hommes furent ébranlées. Celui qui mit la crainte en Érode provoque aussi cet ébranlement des idoles. Il était caché dans les bras de sa mère et il agissait en Dieu. Voilà un commentaire de ce verset 1 du chapitre 19 du prophète Isaïe. Et encore, Saint Denis d'Alexandrie, « Prenant dans ses bras l'enfant Jésus, Sainte Marie gagna l'Égypte. Elle portait celui qui tient en ses mains tout l'univers. Cela aussi fut prophétisé car Isaïe avait dit « Voici le Seigneur porté sur une nuée légère, entre en Égypte. » C'est toujours Isaïe 19.1. « Par la nuée, le prophète désigne la Vierge Sainte. Elle porta et enfanta la rosée du ciel, comblant de joie le monde entier qui se mourait de soif. » Ça, c'est méditation sur la fuite en Égypte. Alors, il est dit au verset 15 que Joseph, avec la Sainte Famille, resta là jusqu'à la fin du roi Hérode, jusqu'à la mort du roi Hérode, « Pour que fût accompli la parole du Seigneur prononcée par le prophète d'Égypte, j'ai appelé mon fils. » En réalité, c'est tout le passage, vous voyez, comme un accomplissement des Écritures. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » C'est dans le prophète Osée, chapitre 11, premier verset. « Quand Israël était petit, je l'aimais, et d'Égypte, j'appelais mon fils. » Donc, Joseph, de nouveau averti par l'ange, rentre, appelé par le Seigneur. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Et il dit de nouveau, « Prends avec toi l'enfant et sa mère, et va en terre d'Israël. » « Eretz Israël », comme on dit jusqu'à aujourd'hui. » Je fais une toute petite parenthèse pour dire que vous chercherez en vain le mot « Palestine » dans toute la Bible. Ça n'existe pas. À l'époque du Seigneur Jésus, ça s'appelait la terre d'Israël, et rien d'autre. La Palestine, ça date de 135 après le Seigneur. Jésus n'a jamais habité dans un pays qui s'appelait la Palestine. C'est simplement une parenthèse. Ici, c'est dit deux fois, « Va en Eretz Israël », très beau, « Va vers la terre d'Israël. » « Car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Il est dit que Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans la terre d'Israël. Et au lieu de revenir habiter à Bethléem, qui était quand même le berceau de sa famille, même s'ils avaient eu des attaches à Nazareth et que l'Annonciation s'est passée à Nazareth, il semble qu'ils avaient eu l'intention de revenir à Bethléem, et finalement, ils se retrouvent de nouveau à Nazareth. Nazareth, pourquoi ? Parce que Jésus sera appelé le Nazarain. Et pourquoi Jésus sera appelé le Nazarain ? À cause de la signification du nom de Nazareth, qui était déjà une petite ville à l'époque du Seigneur, qui existait parfaitement. Il y a des fouilles avec des maisons du premier siècle. Et Nazareth, c'est assez souvent cité dans la Bible. Pas le nom du village de Nazareth, mais le nom Nazareth, avec la racine qui veut dire beaucoup de choses à la fois. Premièrement, consacrer. Les nazires de l'Ancien Testament, ça voulait dire les consacrer. C'est ce qui est dit, par exemple, de Joseph, onzième fils de Jacob, en Genèse 49, 26. Les bénédictions viennent sur la tête de Joseph, sur la chevelure du consacré. Consacré, ça veut dire un homme voué à Dieu du Nazir, si vous voulez. Ou encore, dans le livre des nombres, c'est le plus grand passage sur le Naziréa, nombre 6, verset 2. Parle au fils d'Israël, tu leur diras, quand un homme ou une femme fait un vœu particulier, le vœu de Naziréa, par lequel il se voue au Seigneur, bon, c'est ça. Ça veut dire celui qui est complètement consacré à Dieu. Voué à Dieu, consacré à Dieu. Ça, c'est le Nazir. Ou encore, dans le prophète Amos, au chapitre 2, au verset 11, « J'avais suscité des prophètes parmi vos fils et parmi vos jeunes gens, des naziréens, c'est-à-dire des hommes voués à Dieu. » Alors, Jésus le Nazaréen, évidemment, ça veut dire totalement consacré, totalement voué à Dieu. Deuxièmement, il y a aussi une racine hébraïque, toujours en lien avec la racine de Nazareth, qui veut dire gardien, celui qui garde, celui qui veille, celui qui protège. Le Seigneur est évidemment notre gardien. Vous avez par exemple, psaume 31, verset 24, « Le Seigneur veille sur les siens. » Aimez le Seigneur, vous, c'est fidèle, le Seigneur veille sur les siens. Bon, c'est 31 en hébreu et 30 dans la Bible liturgique. Ou encore dans Isaïe, chapitre 27, verset 3. « Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien, le gardien de la vie noire. » Ça, c'est aussi la racine du nom. Là, on peut lire aussi le nom de Nazareth. Et puis, finalement, dans le prophète Jérémie, au chapitre 31, au verset 6, « Un jour viendra où les veilleurs, les veilleurs, notre srim, les veilleurs, crieront dans la montagne d'Éphraïm, debout, montons à Sion, vers le Seigneur, notre Dieu. » Notre srim, ça veut dire les veilleurs. Et en hébreu moderne, ça veut dire les chrétiens. Notre srim. Pourquoi les chrétiens ? Parce qu'ils sont disciples de Jésus de Nazareth, qui, en même temps, est notre gardien. Autre étymologie possible, c'est la troisième, là. Ça veut dire aussi « rejetons ». Dans le grand texte d'Isaïe, au chapitre 11, au premier verset, « Un rameau sortira de Gécée, père de David. Un rejeton, rejeton, voilà. Toujours même racine, sortira, jaillira de ses racines. » Et encore dans Isaïe, chapitre 60, au verset 21, « Ton peuple ne comptera que des justes, ils posséderont le pays pour toujours. Eux, ce rejeton que j'ai planté, ouvrage de mes mains qui manifeste ma splendeur. » Alors, ça fait beaucoup de choses qui expliquent l'importance du nom Nazareth. Et ça explique pourquoi Jésus était appelé toujours Jésus le Nazaréen. Le Nazaréen, peu importe, c'est pareil. Dans les actes des apôtres, quand les disciples parlent de Jésus, par exemple, chapitre 3, verset 6, « Pierre déclara, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus le Nazaréen, lève-toi et marche. » Un petit peu plus loin, au chapitre 4, au verset 10, « Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, etc. C'est par son nom que cet homme a été guéri. » Jésus le Nazaréen, ça fait vraiment partie de son identité. Dans le récit de la Convention de Saint Paul, au chapitre 22 des Actes des Apôtres, au verset 8, « Saul, pourquoi me persécuter ? » « Moi, je répondis, qui es-tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Et finalement, tout le monde sait très bien que l'écriteau sur la croix du Seigneur pour dire qui il était, il y avait le mot « Nazaréen ». Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. » Sœur Claire, merci. « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. » « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. » « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. » « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. »